à votre avis comment l'iPhone arrive comme ça en fait à prendre des photos et là des vidéos ou même d'arrêter la vidéo et de repasser en mode photo et ensuite de prendre des photos de repasser à nouveau en mode vidéo par exemple et de reprendre des vidéos c'est grâce à une smartwatch qui s'appelle l'AbiWatch voilà donc l'AbiWatch est donc la première smartwatch uniquement spécialisée pour tout ce qui est prise de photos et de vidéos voilà donc c'est grâce à une application développée effectivement sur iOS qu'on peut donc utiliser en fait ce device cet accessoire qui est une commande à distance qui est disponible enfin qui fonctionne également sur iPhone 5 iPhone 4 et iPad naturellement et sur l'écran vous voyez actuellement une LED orange qui clignote ça signifie que l'iPhone est en train de filmer voilà si j'appuie sur le bouton stop on voit uniquement la LED bleue qui clignote ça signifie que la BiWatch est toujours connectée à l'iPhone et si je veux passer en mode photo j'appuie sur le switch on voit très bien l'iPhone qui est en mode photo et quand j'appuie sur le bouton shoot il y a une LED verte qui s'allume sur la BiWatch et l'iPhone prend impeccablement les photos voilà si je veux passer en mode vidéo c'est pareil on voit la LED orange qui clignote enfin qui flash la LED orange qui flash ça signifie qu'on change de mode on passe de la photo à la vidéo de la vidéo à la photo comme vous le voyez parfaitement et impeccablement sur l'iPhone voilà donc le device et l'iPhone donc la BiWatch sont totalement synchronisés voilà donc la BiWatch sera donc composée en fait d'un bracelet elle sera étanche et anti-choc et on pourra donc aisément l'utiliser pendant une pratique sportive avec des outils tels que Optrix, MiVeux et HitCase voilà c'était donc une présentation de la BiWatch